Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo I love world of art, j'espère que vous allez bien, chez vous, moi je suis chez moi, voilà, mon salon, vous, vous, mon salon, les présentations sont faites. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter un coup de cœur, un ami, un ami du collège, il s'appelle Arnaud Pagès, c'est un artiste vraiment complet, lui il est très orienté street art, à la base c'est un graffeur, il a fait également de la peinture, en lien avec la rue, et maintenant il s'est mis à la photo, ça fait un petit moment maintenant, et j'adore ces photos. Ce qu'il fait c'est vachement bien, il les poste sur Instagram, il fait sa petite galerie sur Instagram, et puis si vous les aimez, il vous les envoie pour juste le prix du timbre, et puis de l'impression. Donc je vous propose aujourd'hui de rencontrer Arnaud Pagès. Eh bien salut Arnaud, j'espère que ça va, comment ça se passe à Miami ? Ça se passe bien. Ça se passe comment en tant qu'artiste confiné ? Eh bien écoute, c'est différent surtout en tant qu'artiste photographe, parce que du coup, il y a beaucoup moins de gens dans les rues, en général moi je prends des photos avec des amis, donc les amis on ne se voit plus, donc du coup c'est un peu slow comme on dit. C'est un peu slow, mais est-ce que tu arrives quand même à faire des choses, à faire des photos, à créer, à faire vivre ton art chez toi ? Ouais, mais en fait du coup, c'est drôle parce que mon approche a un peu basculé, vu que justement, je n'ai plus vraiment accès à des soirées, ou en général, tu vois, c'est là où je prends vraiment beaucoup de photos, ou qu'il y a des trucs un peu bizarres qui se passent, et donc du coup, je suis un peu bloqué, et j'arrive à me trouver des nouveaux sujets, tu vois. Donc par exemple, je ne sais pas si tu as vu les dernières mois, les photos que j'ai prises, j'ai fait des séries sur les gants par terre dans la rue, et ça c'est assez drôle parce que c'est vraiment mon style, c'est un peu trash, les trucs que je vois par terre, et puis ça fit parfaitement dans mon style de photo, donc c'est cool. Le confinement, ça a été une opportunité pour toi de partager différemment ton art, tes photos. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as mis en place ? Parce que je trouve ça vachement cool. Ouais, carrément, mais en fait, je prends un peu de tout en photo, et je me demandais justement si j'avais une audience, en fait, si les gens relate, comme on dit en anglais, « to my photography », et en fait, c'était l'opportunité parfaite de faire un test, et donc je me suis dit, bon, vu que je suis confiné chez moi, je vais acheter du papier photo, j'ai une imprimante photo, je vais imprimer toutes les photos que pour moi, je pense qu'ils sont… C'est un peu moche de dire ça, mais marketable, que les gens… C'est un peu intéressé, ouais. Voilà, et donc du coup, j'ai imprimé ça et je les ai mises sur Instagram. En fait, dans l'idée, c'était un peu un show d'art, une exposition, mais avec le médium de la story, en fait. Et donc, du coup, j'ai fait un message en écrivant que j'avais imprimé mes photos, je les mettais à vendre pour seulement 10 dollars sur le net. Et puis, donc voilà, je les ai montrées toutes les unes après les autres. Et en gros, il fallait juste liker ou m'envoyer un signe en disant « moi, je veux celle-là ». Et voilà, ton adresse, et puis je te l'envoie n'importe où que tu es dans le monde. L'idée aussi qui est cool, c'est que c'est des petites photos qui sont en format carte postale. C'est ma préférée ! Mais je te jure, j'ai fait un screenshot de cette photo, je l'adore. Je vais te la commander, tu le sais. Ouais, mais il n'y a pas de souci, elle est là. Donc, il n'y a plus qu'à la mettre dans une enveloppe. Attends, je vais la mettre direct. Bah tiens ! En fait, l'idée, c'est que tu envoies les photos aux personnes qui sont intéressées par tes photos, qui les veulent, et tu essaies de les rendre le plus accessibles possible, si j'ai bien compris. Bah ouais, carrément, et puis c'est ça un peu mon idée à moi en tant qu'artiste ou photographe, ou comment tu veux l'appeler, c'est que j'ai l'impression que c'est assez difficile de se vendre en tant qu'artiste en général. Et donc, du coup, l'art et la photographie, enfin, ouais, l'art en général est super inaccessible en fait aux gens comme toi et moi, puisqu'on n'est pas des collecteurs, on n'a pas des millions de dollars dans nos comptes en banque. Et du coup, j'aime l'idée de vendre des pièces d'art à un prix accessible, quoi. Voilà, à un prix accessible. Et donc, du coup, voilà, c'est ça dans l'idée de vendre ça aux gens, voilà. Alors, tu m'as envoyé un mail, je vais le lire, il est juste à la sous mes yeux. Tu m'as dit, les gens de n'importe quelle classe sociale peuvent avoir une collection d'art sur leur mur, grâce à ce que tu fais, au lieu d'acheter des trucs chez Ikea qui sont tout moches. Alors, moi, la question, elle est simple, Arnaud, c'est où commence l'art, où s'arrête l'art, à quel moment on se dit, ben non, ça, ce n'est pas de l'art, ça, c'est de l'art ? Il y a aussi, pour moi, l'art, c'est une question de… c'est visuel, c'est ce que tu aimes. Tu peux tomber amoureux d'une pièce que 90% des gens trouvent moche. Donc, c'est vraiment… ça dépend des gens. Pour moi, ce qui est important, c'est de pouvoir s'acheter de l'art que tu aimes et de pouvoir, justement, que ce soit beaucoup plus accessible à toi. Alors qu'en ce moment, je trouve que les gens n'ont pas le réflexe, justement, d'aller à une galerie ou de se dire, ah tiens, je peux avoir une pièce d'art d'un artiste que j'aime sur mon mur parce que c'est inaccessible pour eux. Et ça, pour moi, je trouve que c'est dommage, en fait, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'artistes qui ne se vendent pas parce qu'ils se vendent trop cher à cause du marché de l'art. Et le marché de l'art est trop inaccessible aux gens. Et donc, du coup, c'était ça l'idée et ça a marché. Du coup, j'ai vendu chaque print, en fait. Voilà, donc c'est sold out et je suis super content. Tes photos, elles sont signées ou pas ici ? Oui, devant, derrière, ou ça ? Oui, je signe chaque photo avec soit un titre, soit un petit clin d'œil sur comment j'ai pris la photo ou pourquoi et avec une date et bien sûr, ma signature. Sympa, et puis tu rajoutes un petit sticker aussi, je crois. Oui, donc oui, je rajoute aussi mes stickers And Then qui en ce moment, c'est un peu, ça fait une fureur. Justement, à cause du moment historique dans lequel on est, And Then, c'est un peu une question que les gens se posent en anglais. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? And Then, what ? Donc, du coup, ça marche vachement. C'est drôle, j'ai commencé à imprimer ça et à les mettre un peu partout dans la rue quelques mois seulement avant le confinement. Et finalement, ça marche pas. Alors, justement, tu parlais de la rue. On va revenir un petit peu sur ton parcours parce que tu n'es pas juste un photographe. Tu es un artiste complet qui t'intéresse à l'art depuis très longtemps. Tu as quoi ? Tu as 32 ans ? Tu as 31 là ? 31, je vais avoir 32, ouais. Alors, tu as grandi en Afrique. Tu as passé ton enfance et ton adolescence en Angleterre. C'est là qu'on s'est rencontrés. À ce moment-là, grosse phase sur le street art. On avait notre petit crew. Alors, toi, tu étais hyper impliqué. Tu faisais des trucs de folie qui étaient ajustilés. Tu as étudié l'art à Montréal. Tu as fait un tour pendant quelques années à Atlanta. Maintenant, tu es à Miami. Est-ce que tout est… Enfin, ce n'est même pas des voyages, en fait. Est-ce que toute tes vies t'ont influencé dans ton art, dans ton œuvre globalement ? Je pense, ouais. Mais je pense que Londres m'a influencé le plus sur… Parce que c'est vraiment là où on a commencé justement, toi et moi et quelques autres amis. FPTL, crew… Tu sais, c'est vraiment là où je pense que l'art, j'ai commencé à prendre l'art sérieusement grâce au graffiti, en fait. Et avant ça, en plus, avant ça, on était quand même assez jeunes et donc, du coup, on ne pensait pas à ces choses-là. Mais je pense que le fait de commencer ma carrière dans l'art, dans le graffiti, ça a influencé ce que j'ai envie de faire et ce qui m'intéresse, en fait, même en photo et tout. Et c'est toujours… Il y a toujours un côté un peu raw, tu vois, un côté un peu strict, un peu choc. Et je pense que définitivement, c'est une grosse influence sur mon travail. Tu as aussi fait pas mal de peintures. Tu en fais toujours des peintures. On les voit s'afficher à l'écran. Tu as une technique particulière pour faire ces peintures, il me semble. Ouais. Mais j'ai plusieurs manières, en fait. C'est ça qui est intéressant, je pense, dans mon travail en général. C'est comme là, en ce moment, je suis assez focalisé sur la photographie. L'année dernière, j'étais vraiment à fond sur la peinture et justement les peintures dont on va parler. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est que j'ai toujours un moment où je crée une série où je finis ma série et là, hop, je passe à autre chose parce que du coup, je me dis, ça y est, j'ai créé ce que je voulais créer. Donc maintenant, la série dont toi, tu parles, c'est une série qui est assez intéressante et qui d'ailleurs, oui, est très reliée à la rue parce que la manière dont je peins, c'est, je recrée en fait, enfin, j'essaye de recréer des murs, en fait, des parties de murs. Donc, c'est comme si tu étais dans la rue et là, tu te focalises sur un mur et tu le prends en photo et tu zooms vraiment très proche du mur pour avoir juste un petit carré de ce mur gigantesque. Et en fait, ce qui en ressort, c'est vraiment une texture un peu béton mais que je crée avec du plâtre en fait. Et ensuite, je peins ça à la bombe et avec des couches, plusieurs couches différentes de couleurs, etc. pour vraiment avoir cet effet de crop, je ne sais pas comment… Bah, de recadrage quoi. Ouais, de cadrage en fait, vraiment d'une section du mur qui te plaît en fait. Du coup, là, on voit bien qu'il y a un lien hyper fort avec la rue, entre le graphe, la peinture dont tu parles, même tes photos, il y en a plein qui sont faites dans la rue. Qu'est-ce qui t'attire dans la rue ? Bah, c'est une bonne question. Je ne sais pas du tout en fait. Mais je pense que la rue, tu es un peu libre en fait. Et je pense que dans l'idée, c'est d'être seul dans la rue. Tu ne connais personne. Donc du coup, c'est comme ça que je travaille beaucoup. Je me balade tout seul dans les rues. Et du coup, en fait, je ne sais vraiment pas ce qui… C'est juste que tu kiffes quoi. C'est un endroit où tu te sens bien quoi. Ouais, c'est vraiment un endroit où je me sens bien, où je me sens libre. Et où je trouve qu'il y a des trucs intéressants. Ce n'est pas chez toi que tu vas… Mais bon, après oui, les gens peuvent aller dans les parcs et tout. Moi, la nature, ça m'intéresse moins. Je ne sais pas, la rue, il y a un truc un peu sale, sensuel, agressif. Il y a un peu de tout dans la rue qui m'intéresse énormément et c'est pour ça que je la documente beaucoup. On a reçu, enfin, j'ai reçu il y a quelques jours, quelques semaines, la graffeuse Kachink qui nous parlait justement du street art. Où commençait le street art et où se terminait le street art ? On écoute un extrait. On revient avec toi, Arnaud, juste après. Il faut garder une classe dans l'illégal. Donc, à partir du moment où, par exemple, tu vends des œuvres, tu ne vends pas du street art, une toile de street art, c'est jelou. Voilà, donc, c'est ce que pense et c'est ce que ressent en tout cas Kachink. N'hésitez pas à retrouver cette vidéo. J'ai mis le lien juste en dessous si vous voulez aller voir l'interview de Kachink juste après celle d'Arnaud. Pour toi, Arnaud, le street art, il commence où et il s'arrête où ? Le street art, je pense, c'est ça qui a commencé à flouer les lignes. Entre le graffiti, est-ce qu'il était légal, est-ce qu'il n'était pas légal ? Parce que les gens ont commencé à voir de l'art dans la rue plus que du graffiti. Parce que le graffiti, les gens, en général, ils ont du mal à avoir un lien avec ça. Ils ne comprennent pas pourquoi les gens, ils écrivent des mots sur les murs. Par contre, le street art, il y a une esthétique complètement différente. Tu essayes de créer, il y a des caractères, il y a des gens… C'est du dessin, en fait, sur la rue. Et donc, du coup, c'est beaucoup plus d'accepter dans la société. Pour moi, voilà, il y a deux camps. Il y a les purs graffeurs qui continuent à écrire leur nom dans la rue et que les gens n'aiment pas forcément. Moi, je ne pourrais jamais ne pas aimer ça parce que j'ai commencé là-dedans et c'est un truc qui m'attire énormément. Et après, il y a ceux qui arrêtent complètement et vraiment le geste vandal et qui se mettent à peindre des murs avec des échelles et des trucs légaux. Et pour moi, oui, si tu… Bon, après, si tu as fait ton nom dans la rue avant de te mettre à faire du graffiti légal, enfin des murales, en fait, ça passe. Ça va. Tu as des origines un peu vandales, donc c'est bon. Ouais. La street cred, comme on dit, elle est là. Donc, ça passe. Mais si tu n'as jamais peint un mur illégal, tu ne t'es jamais couru sur les racks de chevins de fer avec une bombe te faire courser par les flics, pour moi, ta crédibilité n'est pas là. Et donc, du coup, ouais, ce n'est pas… Mais bon, après, les gens font ce qu'ils veulent. On est tous free. Arnaud, toute dernière question. C'est la question que j'adore poser, que je pose systématiquement à tout le monde. Arnaud, ça sert à quoi l'art ? C'est une très bonne question. En fait, ça ne sert pas à grand-chose. Non, mais pour moi, dans ma tête, ça sert à faire joli, quoi. Tu vois, c'est vraiment… C'est plus… Bon, après, ça dépend de ton approche, bien sûr, parce qu'il y a l'art visuel, il y a l'art… Comment on dit ? L'art conceptuel. Et bien sûr, il y a des gens qui font de l'art pour l'accrocher sur les murs et parce que c'est joli et puis ça fait bien. Et puis après, il y a de l'art qui est un peu plus conceptuel qui pousse vraiment les limites de… de tout. Et donc, je pense que c'est différent pour tout le monde. Et pour moi, personnellement, vu que je suis quelqu'un d'assez visuel, c'est plus dans l'idée une… une forme d'évade… une manière de s'évader à travers du 2D ou du 3D et de se mettre dans des mondes un peu particuliers. Putain, c'est trop chibi ce que je dis. C'est pas grave, c'est ta réponse, c'est bien, on a bien compris. En tout cas, un grand merci Arnaud d'avoir partagé ce moment avec nous. Si on veut te suivre sur Instagram, c'est Arnaud Pagès ou RNO, c'est ça ? Ouais, RNO underscore P-A-G-S. Trop bien. On mettra ses photos et ça va plus simple. Exactement. N'hésitez pas à aller le suivre, il poste tout plein de photos et puis commandez-lui des photos. Comme ça, vous aurez dollars chez vous pour… Mais du coup, attends, juste, quand on dit que c'est pas cher, c'est qu'on paye combien en fait ? C'est quelques dollars, même pas quoi ? 10 dollars la photo et puis le shipping, c'est genre 1,50$. Donc, c'est 11,50$ la photo. Voilà, il fait même pas ça pour s'enrichir, donc je trouve que c'est une super bonne démarche. Chez vous, vous pouvez avoir de l'art à un prix hyper abordable. Merci Arnaud, à bientôt ! Ok, à bientôt, ciao ! Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci à Arnaud d'avoir partagé toute son expérience artistique. J'espère que tu vas aller loin, loin, loin. Et il y a un autre coup de cœur également que je voulais partager avec vous. Il s'agit de ma belle-mère. Eh ben ouais, parce qu'elle fait des photos super belles, dont une qu'on retrouve là, juste derrière moi. Je vais vous montrer également ce qu'elle fait. C'est trop, trop, trop joli. J'en ai un petit peu partout à la maison. Elle s'appelle Marie-Lise Gauthier. Son site, je vous le donnerai dans les commentaires parce que je vous invite vraiment à aller voir ce qu'elle fait. C'est juste canon. Je tenais à la remercie parce que ça, ce sont des cadeaux. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez découvert de nouveaux artistes. Je vous embrasse très très fort et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos à I Love World of Art. Bah oui, parce que là, en ce moment, on a fait un bon paquet quand même. Allez, bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501